Bonjour, aujourd'hui on va parler de comment créer son compte Mosaïque. Donc pour créer son compte Mosaïque, vous allez sur une page web, vous tapez Mosaïque Portail Parent. Et là, quand vous êtes sur cette page, vous allez mettre votre courriel, le courriel que vous avez donné à l'école. C'est très important que ce soit le courriel que vous avez donné à l'école que vous allez mettre sur cette page-là, parce que ça ne va rien donner si vous mettez un autre courriel. Donc vous mettez ce courriel-là et automatiquement Microsoft va vous envoyer un code dans votre courriel. Vous prenez ce code-là que vous revenez mettre sur la page et en ce moment-là, vous allez avoir accès à une autre donnée où on va vous demander de composer un mot de passe. Lorsque vous aurez composé ce mot de page qui est alphanumérique, vous allez faire enregistrer. En ce moment-là, vous allez maintenant arriver sur la plateforme Mosaïque. Et lorsque vous serez dans cette plateforme Mosaïque, vous allez mettre l'identité de votre enfant. Vous allez inscrire la commission. Vous allez chercher le centre de service scolaire. Vous cherchez le centre de service scolaire. Une fois que vous trouvez le centre de service scolaire dans la barre déroulante, en ce moment-là, vous mettez le nom de votre enfant, vous mettez sa date de naissance, vous mettez son code permanent et vous enregistrez. Si c'est bien fait, vous allez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, vous allez avoir le dossier de votre enfant. Si c'est la période où on doit réinscrire les enfants, ça va vous mettre le temps de réinscrire votre enfant. En ce moment-là, vous cliquez. C'est tellement simple. Tout est vraiment très bien fait. Donc, normalement, si vous suivez étape par étape, vous devrez vraiment y arriver. Ce que vous devez savoir, c'est que dans Mosaïque, vous pouvez avoir accès, si l'école a autorisé certaines informations, vous allez avoir accès à ces informations-là. Si, par exemple, l'enseignant a autorisé que vous ayez son courriel, vous allez avoir ça dans le portail Mosaïque de votre enfant. Mais s'il n'a pas vraiment donné cet accès-là, vous n'aurez pas accès au courriel de l'enseignant. Mais vous pouvez le demander via l'agenda de votre enfant. Tout ça, c'est vraiment très simple. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler la secrétaire de votre école. Elle pourra vous guider et puis vous pourrez vraiment y arriver sans difficulté. Donc, moi, ce que je pourrais vous donner comme soutien, c'est que j'ai rassemblé quelques questions comme foire aux questions pour pouvoir vous aider. Donc, une question qu'on pose souvent, c'est, avant de se connecter, est-ce que vous avez donné votre adresse courriel à l'école? Donc, vous voyez, tout à l'heure ce que je vous disais, il faut vraiment donner la bonne adresse courriel à l'école, ce qui va vous permettre de pouvoir vous connecter à Mosaïque. Donc, il faut vraiment donner la bonne adresse courriel à l'école. Pourquoi je ne reçois pas un code de validation? Si vous ne recevez pas un code de validation, c'est que vous pouvez aller regarder dans vos pourriels. Souvent, soit vous ne recevez pas parce que l'adresse courriel n'est pas bonne, ou bien vous regardez dans vos pourriels, les courriels indésirables. Peut-être que vous allez avoir le courriel de Microsoft. Il y a une autre question qui dit, « Où puis-je trouver les informations nécessaires afin d'associer mon enfant à mon compte? » Le nom et prénom, le numéro de fiche, vous regardez sur un des bulletins, le nom et prénom de votre enfant tel qu'il est écrit dans le dossier de votre enfant à l'école. C'est la même chose que vous devez écrire dans Mosaïque. Et si, par exemple, il y a un trait d'union dans le nom de votre enfant que vous l'oubliez, c'est sûr qu'il va y avoir une erreur. Donc, vous l'écrivez tel qu'il est inscrit dans le dossier de votre enfant à l'école. Vous pouvez même prendre soit le bulletin de votre enfant, ou bien si vous êtes nouveau arrivant, vous pouvez même appeler l'école pour savoir comment l'école a écrit le nom de votre enfant. C'est vraiment simple. Ou bien vous prenez son certificat de naissance parce que c'est sur la base du certificat de naissance qu'on fait les inscrits, on met l'information, on informatise le dossier de votre enfant. Donc, c'est très simple. Vous prenez le certificat de naissance et puis vous regardez comment est écrit le nom de votre enfant et vous l'écrivez dans Mosaïque et puis tout va bien se passer. Une autre question qui dit, « Pourquoi je ne vois pas les tuiles dans tout, les mêmes tuiles pour tous mes enfants? » parce que ça dépend, ça varie d'une école à une autre si l'information n'a pas été donnée pour une autre école. Donc, vous ne pouvez pas avoir les mêmes informations dans le dossier d'un de vos enfants. Et puis, comme je dis, l'information peut varier d'un enfant à un autre si l'école n'a pas donné l'accès à cette information. Donc, vous ne pouvez pas avoir accès à ça. Donc, l'autre question, c'était de savoir, par exemple, quels sont les furiteurs supportés par le portail parent Mosaïque. On peut avoir Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. Tout ça, ça marche vraiment avec Mosaïque. Donc, j'ai aussi une autre question qui dit que si je ne me déconnecte pas de mon compte en quittant, est-ce que mon enfant pourrait y accéder et modifier des informations? Oui, votre enfant peut y accéder. Donc, c'est très important lorsque vous finissez quelque chose de fermer votre compte en même temps. Une autre question qui dit, « Comment constituer le dossier de mon enfant? » Pour constituer le dossier de votre enfant, vous cliquez sur son nom dans Mosaïque, sur la petite icône, le petit dessin, vous cliquez sur son nom. Et puis, vous voyez, dans la barre des roulons, vous allez avoir toutes les informations. Est-ce que je peux communiquer avec les enseignants de mon enfant? Oui, c'est possible. Si l'enseignant a choisi de publier son adresse courriel, comme je l'ai dit tantôt. Comment peut-on communiquer avec l'école? Dans le bas de l'écran à gauche, il y a vraiment « Nous joignes ». Donc, vous cliquez sur « Nous joignes » et puis vous aurez vraiment les coordonnées de l'école. Donc, il y a toutes ces petites questions-là pour vous aider. Et puis, vous pouvez aller sur le site général du centre de service scolaire de là où vous êtes situé. Et vous allez avoir toutes les informations. Vous pouvez taper Mosaïque et puis vous allez voir qu'il y a toutes les informations pour vous guider avec des vidéos à l'appui pour pouvoir avoir accès aux données de vos enfants via Mosaïque. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, Mosaïque est un outil très puissant. Et c'est très important que les parents puissent avoir un compte Mosaïque pour avoir le contenu, toutes les informations de leurs enfants, les bulletins, les absences, les rapports, vraiment tout ce que... Si l'école donne accès à ces informations, vous aussi, vous aurez accès à ça dans Mosaïque. Donc, c'était ça pour la vidéo, pour vous expliquer un peu comment fonctionne Mosaïque et puis comment vous aider à créer un compte. Merci, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis, à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.